Abonnez-vous à la chaîne YouTube La Bible en audio et Kensia officiel. Genèse, chapitre 24. Un Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. De Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Trois et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Quatre m'aie d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Cinq le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti. Six Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. C'est l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagée de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Neuf le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Dix le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nashor. Onze il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, autant du soir, autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Douze et il dit, Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Treize voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Quatorze que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Quinze il n'avait pas encore fini de parler que sorti, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nashor, frère d'Abraham. Seize c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Dix-sept Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Dix-huit Elle répondit, bois, mon seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Dix-neuf Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Dix-et-elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Dix-et-un L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Dix-deux Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et deux bracelets, du poids de dix cycles d'or. Dix-trois Et il dit, de qui es-tu fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? Vingt-quatre Elle répondit, je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nachor. Vingt-cinq Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Vingt-six Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Vingt-sept En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Vingt-quatre Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Vingt-cinq Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite, tu partiras. Vingt-six Il leur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. Vingt-sept Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Vingt-huit Ils appelèrent donc Rébecca, et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit, j'irai. Cinquante-neuf Et ils laissèrent partir Rébecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Soixante Ils bénirent Rébecca, et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Soixante-et-un Rébecca se leva, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rébecca, et partit. Soixante-deux Cependant Isaac était revenu du puits de l'Achaï-Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Soixante-trois Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Soixante-quatre Rébecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Soixante-cinq Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit, c'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. Soixante-six Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Soixante-sept Isaac conduisit Rébecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rébecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Genèse, chapitre 25 Un Abraham prit encore une femme, nommée Kétoura. Deux elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médane, Madian, Jishbak et Chouar. Trois Jokchan engendra Séba et deux dents. Les fils de deux dents furent les Achurim, les Létouchim et les Lemim. Quatre les fils de Madian furent Épha, Éfer, Énoch, Abida et Eldaha, ce sont là tous les fils de Kétoura. Cinq Abraham donna tous ses biens à Isaac. Cicil fit des dons aux fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Cette voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut cent soixante-quinze ans. Puis Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Neuf Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macbeth. Pellah, dans le champ d'Ephron, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Dix c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hachéach. La furent enterrées Abraham et Sarah, sa femme. Onze après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achahiroï. Douze voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Treize voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération, Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Midsam. Quatorze Mishma, Douma, Massa. Quinze Hadad, Téma, Jethur, Nafisq et Kedma. Seize ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leur nom, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Dix-sept et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Dix-huit ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chur qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Dix-neuf voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Vingt Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'Araméen, de Padana-Ram, et sœur de Labanne, l'Araméen. Vingt-et-un Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exhaussa, à Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vingt-deux les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Vingt-trois et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Vingt-quatre les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Vingt-cinq le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom des Ahus. Vingt-six ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des Ahus, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Vingt-sept ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Vingt-huit Isaac aimait Esaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Vingt-neuf comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Trente-et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, mangez de ce roux, de ce roux-là car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des Dômes. Trente-et-un Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Aînes. » Trente-deux Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Aînes. » Trente-trois et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'Aînes à Jacob. Trente-quatre alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bute, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Aînes. Cinquante-quatre après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Cinquante-cinq le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite, tu partiras. Cinquante-six il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » Cinquante-sept alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Cinquante-huit ils appelèrent donc Rébéka, et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit, « J'irai. » Cinquante-neuf et ils laissèrent partir Rébéka, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Soixante ils bénirent Rébéka, et lui dirent, « Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Soixante-et-un Rébéka se leva, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rébéka, et partit. Soixante-deux cependant Isaac était revenu du puits de la Chahiroï, et il habitait dans le pays du Midi. Soixante-trois un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda, « Et voici, des chameaux arrivaient. » Soixante-quatre Rébéka leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Soixante-cinq elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur répondit, « C'est mon seigneur. » Alors elle prit son voile, et se couvrit. Soixante-six le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Soixante-sept Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rébéka, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Genèse, chapitre 25. Un Abraham prit encore une femme, nommée Kétoura. Deux elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médane, Madian, Jishbak et Chouar. Trois Jokchan engendra Séba et deux dents. Les fils de deux dents furent les Achurim, les Letouchim et les Lemim. Quatre les fils de Madian furent Ésefah, Épheur, Énoch, Abida et Eldaha, ce sont là tous les fils de Kétoura. Cinq Abraham donna tous ses biens à Isaac. Sicile fit des dons aux fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Cette voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut cent soixante-quinze ans. Puis Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Neuf Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronts, fils de Tzoshar, le Hétien, vis-à-vis de Mamre. Dix c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hach. La furent enterrées Abraham et Sarah, sa femme. Onze après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achahiroï. Douze voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Treize voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération, Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mitzam. Quatorze Mishma, Douma, Massa. Quinze Hadad, Tema, Jethur, Nafiske et Kedma. Seize ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Dix-sept et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Dix-huit ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chur qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Dix-neuf voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Vingt-Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'Araméen, de Padana-Ram, et sœur de Labane, l'Araméen. Vingt-et-un Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exaussa, à Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vingt-deux les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter l'Éternel. Vingt-trois et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vingt-quatre Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Vingt-cinq Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Vingt-six Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Vingt-sept Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Vingt-huit Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Vingt-neuf Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Trente Et Ésaü dit à Jacob, Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes. Trente Et un Jacob dit, Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Ainès. Trente Et Ésaü répondit, Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Ainès. Trente Trois Et Jacob dit, Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'Ainès à Jacob. Trente Quatre Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bute, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Ainès. Genèse, chapitre 26 Minuit, minuit. Un, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac à la verre Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. De l'Éternel lui apparut, et dit, Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Trois Séjournes dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Quatre Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cinq Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Six Et Isaac resta à Gérard. Sept Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, C'est ma sœur, car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Puis comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Neuf Abimelech fit appeler Isaac, et dit, Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur. Isaac lui répondit, J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. Dissé Abimelech dit, Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. On alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Dous Isaac se mât dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Treize Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quatorze Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent en vie. Quinze Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Césé Abimelech dit à Isaac, va-t'es-en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dix-sept Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Dix-huit Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Dix-neuf Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Vingt Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'échec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Vingt-et-un Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Vingt-deux Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réoboth, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Vingt-trois Il remonta de la Habir-Sheba. Vingt-quatre L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Vingt-cinq Il bat-il à un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tante. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Vingt-six Abimelec vint de Gérard auprès de lui, avec Auzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Vingt-sept Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Vingt-huit Il répondire, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Point d'exclamation. Vingt-neuf Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraitée, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Trente Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient réburent. Trente Et un Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Trente Deux Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Trente Trois Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bir-Sheba, jusqu'à ce jour. Trente Quatre Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéry, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Trente Cinq Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Genèse Chapitre Vingt Sept Minuit Minuit Un Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » De Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Trois Maintenant Donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Quatre Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Cinq Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. C'est apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Dites maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Neuf Va me prendre au troupeau de bons chevraux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Dix Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Onze Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, évelu, et je n'ai point de poil. Douze Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Treize Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Quatorze Jacob Alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Quinze Ensuite, Rebecca prit les vêtements des Ahü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ses ailes couvrint ses mains de la peau des chevraux, et son cou qui était sans poil. Dix Sept Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Dix-huit Il vint vers son père, et dit, Mon père. Et Isaac dit, Me voici. Qui es-tu, mon fils? Dix-neuf Jacob répondit à son père, Je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Vingt Isaac dit à son fils, Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Vingt-et-un Isaac dit à Jacob, Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou non. Vingt-deux Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Vingt-trois Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Vingt-quatre Il dit, C'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, C'est moi. Vingt-cinq Isaac dit, Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il bute. Vingt-six Alors Isaac, son père, lui dit, Approche donc, et baise-moi, mon fils. Vingt-sept Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vingt-huit Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Vingt-neuf Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et bénit soit quiconque te bénira. Trente Quand Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Trente Et un Il fit aussi un mais qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Trente Deux Isaac, son père, lui dit, Qui es-tu ? Et il répondit, Je suis ton fils aîné, Ésaü. Trente Trois Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Trente Quatre Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, Bénis-moi aussi, mon père. Trente Cinq Isaac dit, Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Trente Six Ésaü dit, Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? Trente Sept Isaac répondit, et dit à Ésaü, Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? Trente Quante-neuf Quante-deux On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. Quarante Trois Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Labanne, mon frère, à Charan. Quarante Quatre Et reste auprès de lui quelque temps. Quarante Quatre Quatre Jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serai-je privé de vous deux en un même jour ? Quarante Six Rébéka dit à Isaac, Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de H et H. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de H et H, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? Sous-titrage ST' 501